Présidentiel 2020, un député français bat un debout contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara. La suite des informations se passe après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti ! Le troisième mandat d'Alassane Ouattara crée une véritable polémique aussi bien qu'en Côte d'Ivoire. Car l'international, le député français Thierry Mariani vient de marquer sa désapprobation à la candidature du président ivoirien. Alassane Ouattara s'est envolé pour la France le 25 août dernier, accompagné de son épouse Dominique Ouattara pour y passer ses vacances annuelles. Le séjour du président ivoirien ne sera pour autant pas de taux repos car il est bien marqué sur son agenda une rencontre avec le président Emmanuel Macron. C'est pourtant ce moment bien précis que choisit Thierry Mariani pour attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation en Côte d'Ivoire. Le député français au Parlement européen a en effet lancé ce truc. Alors que la tension est braquée sur le bel et russe, en Côte d'Ivoire, les présidents se ressemblent à une phase jouée à la constitution par le président Soltan Ouattara, brigant un troisième mandat interdit et l'élimination des concurrents, mais la communauté internationale regarde ailleurs. Pour illustrer la situation en Côte d'Ivoire, le haut député a présenté une vidéo dans laquelle un athélète, lors d'une course, n'a pas attendu le signal de départ avant de se lancer sur la piste, en milieu d'un pistolet. Ce dernier ne manque pas de tirer sur ses avaisés et autres assistants pour tenir tout le monde en liesse et dans la terreur afin de remporter cette course, dont la ligne d'arrivée a finalement été rapprochée. Notons que depuis l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2020, l'opposition et la société civile ne cessent de manifester pour dénoncer un troisième mandat anticonstitutionnel, là où les pros du pouvoir évoquent le premier mandat de la Troisième République.